Bonsoir sympa ! Ah bah voilà ! Ah, excusez moi, un petit problème technique... Du coup, 87, 18, D, 1, 5, 9... A untuk ? Woohoo ! ? Bon, on a nos deux joueurs, ils vont faire leur petit ban et on va commencer le braquette, enfin le braquette, on va commencer la crew battle ! Donc je rappelle un petit peu les règles de la crew battle, à chaque fois qu'on commence déjà il y a un ban, enfin deux bannes par la personne, si on fait à sept, trois bannes si on a les neuf maps. On a le droit de choisir uniquement le personnage du coup de son crew, là pour le coup soit Wifit, soit Fall Inferno, selon le clan dans lequel tu es. On a chacun trois vies, si jamais quelqu'un, enfin de toute façon il va y avoir des suicides en début de stock une fois que le match sera terminé entre deux joueurs, parce que le match d'après, le joueur qui a gagné devra affronter le joueur suivant avec le nombre de stocks restant du dernier match. Ce qui fait un reset de pourcentage mais pas un reset des stocks, et c'est important de savoir ça. Donc nous sommes partis, Wifitrainer contre Fall Inferno, X-Kicks, contre Shampoing, Hugriff. Shampoing contre Hugriff. Hugfire, excusez-moi. Et c'est parti directement ! Allez, petite respiration cancel pour commencer, Wifit essaie d'agresser ce qui se fait contrer par le nerf de Fall Inferno. Fall Inferno qui a réussi à prendre son premier counter sur le ballon de Wifit, attention il va taper super fort si jamais il touche. A savoir que si Phil Inferno vous le grabez, il perd son boost de counter. Donc soit vous lui infligez un truc genre 40%, je crois que c'est 38 exactement, soit vous attendez 30 secondes, soit il vous tape, soit vous le grabez pour lui retirer son boost. Allez, il y a la petite dash attaque qu'il met en dehors, pour l'instant le Wifit a un légère avantage. Après ça reste Fall Inferno, donc c'est assez lourd. Ça peut être trop, je trouve ça peut être dur à tuer, ça peut être facilement comeback. C'est pour ça que je dis que c'est relativement even avec Fall Inferno tant que tu n'as pas pris la stock. Oh, le Benutrad qui vient choper le nerf de Phil Inferno, ce qui vient le prendre et le tuer. Allez, le petit post-throw sur la plateforme, c'est bien, le Phil Inferno va bien penser à la shield. Le petit ballon angle bas, sachant que Wifit Trainer en fait son ballon va partir selon la hauteur où il est quand il tape avec son sidekick. Ce qui fait que s'il est au-dessus de la balle, ça va partir avec un ongle super bas. C'est pour ça qu'il faut parfois attendre avec Wifit pour pouvoir taper la balle, sinon à part droit. Si vous la tapez au-dessus de votre tête, elle va partir droit. Ah, le petit counter au B neutral pour punir le jab de Wifit, c'était sympa. Allez, pas de soucis, ça ne punit pas les... Il y a pas mal d'erreurs qui sont causées, mais pas beaucoup de punition. Les deux joueurs en fait, ils ont un peu peur de s'approcher l'un de l'autre. Oh, le nerf qui vient choper. Ah, dommage. Ouh, le haut smash un petit peu trop présent de jeu sur ce coup-là. Puni avec un simple nerf. Allez, il faudra pouvoir commencer à mettre les backers, le felinferno s'il veut tuer. Le backer, le upper comme ça, facile. Cloncou le plus rapide de felinferno, un non-tier de malade. Bien. Petit F-Silt qui va prendre la stock. Sachant que le F-Silt de Wifit est l'un de ses meilleurs armes pour tuer quelqu'un, à haut pourcentage. Ça sort en frame 6, bon ça a beaucoup de lag, mais si ça touche, ça fait mal. Oh, le petit EPR pour printer le B-neutral, totalement piffé. Allez. Oh, dommage, un side-B, ça serait mieux passé. Dans ces cas-là, les Wifits, il faut faire un side-B pour faire la plateforme. Vous savez que l'adversaire va être en texte de situation, vous l'attendez avec le side-B. Vous avez beaucoup plus de chance de punir, il vous fera beaucoup plus de dégâts. Oh, dommage, un petit backer là, c'était pas trop, mais il a aussi voulu chill-grab. Il s'est fait gross-up. Ouh, le dernier... Non. Oh, et ça se suicide avec une dodge orientée. C'est dommage, il aurait continué vers le stage de Pokémon de PS2, il aurait pu... Ouh là. Il aurait pu wall-jump et revenir avec le Wifit. Oh là, le fesse mage qui va prendre la troisième stock. Nous avons donc un petit 13, euh, 12, ah, 4, 13 pour l'instant. Et nous allons appeler le joueur suivant. Ah, il y a un petit cafouillage de la part du Wifit, elle a perdu sa stock un peu bêtement. C'est dommage, elle aurait pu, euh, elle aurait pu le 2 stock. Mais ça reste, ça reste un petit avantage pour Wifit. Si jamais il prend une stock supplémentaire, le Wifit a vraiment un avantage sur ce crew. Il faut que Huckfire s'en aille de l'arène pour que le prochain arrive. Je vais essayer de rester impartial pendant le commentaire. J'essaie d'expliquer un maximum de choses. Je vais essayer de rester impartial pendant le commentaire. J'essaie d'expliquer un maximum de choses. Mais je vous avoue que je suis un peu pour les Wifits. Je fais partie d'eux, donc forcément. Ouais, c'est un autre stream source grecque qui est en train de défoncer Léon. Sympa. Enfin, pour l'instant, il a deux stocks d'avance. Et c'est que la Game One. Allez, le seul petit chat de feu qui arrive. Une autre amie qui aime se faire du shampoing est prêt à taper. Pour l'instant, ça fait des petites piques pâtes, des petites bannes. C'est X-Faireux. Faut que je ne sais pas comment on se dit X-I. X-I-O. Shampoing. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Oh, ça va partir sur l'Hylat pour la prochaine partie. J'ai encore l'oublie pas de changer ta map. Oh, il a dû se mettre en random. Il faut que tu te suicides. Et que ça roule. Il s'oublie. Shampoing. Non, suicide. Bon, pas grave, il se suicidera sur les deux games d'après. Sur les deux prochaines vies. Oh, pour l'instant, il se fait bien choquer par le Fall Inferno. Oh. Joli pari de la part de Wifit. C'est Hyper Instock qui l'a perdu. Shampoing. C'est le jeu normalement, c'est pour ça que je laisse faire. Les deux sont pas le droit obligatifs pour ça. Oula, ça va être dangereux. C'est dangereux. Ça enterre. Ça les smash et ça prend la première stock. Ce qui donne encore un avantage pour les Wifit. Ouh, le Nerk a avalé le V Neutral. Enfin qu'il l'a laissé passer. Intangibilité. Ups throw, up air. Dans ces cas-là, faites plutôt un don't throw à ce pourcentage. Ça va mettre sur la plateforme et derrière vous pouvez l'enchaîner avec un fight B. On va optimiser les pourcentages les amis Wifit. Allez, up throw. Ça me met quand même un bon 14-300 je crois. Allez, ça a chopé. Ça a déjà pu son boost. Ouh, ils se donnèrent. Qu'est-ce qu'il était bien pensé. Ça prend et ça tue. Ça tue. C'est fini. Il y a deux stocks prises. Ça en fait 5 stocks prises par notre ami Wifit. Il y a deux stocks d'avance pour les Wifit Trainers. Allez, Wifit suivant. Allez, c'est Wifit suivant d'un joué. Normalement c'est Zomberli. Je ne sais pas. Ouais, j'y peux rien. C'est... Je ne vois pas forcément quand il n'y a pas d'action. Allez, Zomberli, ramène ton cul ! On va faire passer Roboccon avant ! On va faire passer Roboccon avant ! On a notre Wifit qui est censé partir en deuxième, qui n'est pas là. Du coup, on passe à l'autre. On va faire passer contre les partners. On va faire passer contre l'ami Wifit. On va faire passer contre l'onculaire. On va faire passer contre l'ami Wifit. ça ne change rien, de toute façon l'ordre des passages ! Allez, c'est parti ! 1, 2, 1, parti ! 1, 3, parles ! 1, 1, 1, 2, 3, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 4, 5, 5, 6, 6, util dok ? Allez c'est parti pour les Wi-Fi contre OrPiø elle... Autre EdgarVR évidemment ! Up throw ! Est-ce que ça va être à 0 to death ? Et c'est à 0 to death ! Direct ! Il s'impose ! GG ! D'ailleurs, il faut que je mette à jour les scores, moi ! On a un joueur d'avance ! Littéralement, un joueur d'avance ! Si tout se passe bien, je ne joue pas ! Euh... Ouais, du coup, il faut que le joueur d'avance se ramène ! Et ce sera un certain Urban Dynastas ! Mais est-ce qu'il est vraiment urbain ? Un urbain ! Ah, on a un joueur d'avance ! Il a gagné entre Léon et... Oh ! C'est quand même Léon qui a battu Orsosbeck ! Pourtant, il était mal barré ! Ah, ça a le temps à être battu Foxa ! Allez, les amis bordelais font un peu mieux qu'hier. Non mais t'inquiètes pas parce qu'il est là en fait, c'est juste qu'il ne répondait pas à Zomberli. Allez, il reste 3 joueurs complets chez les Fils Infernaux, 4 joueurs complets chez Wifi Trainer. Allez, tout de suite, la suite. Et ça va partir, c'est du Battlefield ! Battlefield, c'est dur à dire en français. Et c'est parti ! C'est dur à dire ! Et c'est parti ! Aucun suicide n'est toléré sur cette vieille... Et c'est parti ! Oh ! Ça commence avec un misdebriefing de notre vie robot Kane. Pour l'instant, ça se fait un petit peu safe, ça va un peu loin. Wifi aiment bien Battlefield. Enfin, moi en tout cas, j'aime bien Battlefield. Avec Wifi. Oh, ça court, ça jab. F tilt, c'est très mal match de la part du... du Fils Infernaux. Ça, tu peux t'en sortir instantanément. J'en ai vu qu'à 100% ça sortait instantanément. Bon, pourquoi pas, c'est une punition à 20%, donc ça se prend. C'est peut-être un peu timide comme punition, mais ça va. Pour l'instant, ça spam des hitbox un peu dans le ventre. Bah, Wifi, elle a pas approché, donc elle approche pas. Bon bah, punition du B neutral, c'était logique. Trop de B neutral de la part de notre ramifié Inferno. Ah, j'ai cru qu'elle allait retaper la bac pour essayer de lui renvoyer. Ça, c'est bien. Thibaker, bon, c'est à 100% mais ça fait quelques pourcentages. C'est exactement. Enfin, c'est un robot Ken qui fait le ménage. Oula ! Il se fait l'inferno qui envoie sa grosse hitbox du side B. Ah, et c'est un suicide de la part de robot Ken. Non, non, t'as le debriefing, tu remontes pas de ça. Il me fait mentir. Pourquoi pas. Allez, hop, il a déjà pu son... Bon bah, comme pour le premier adversaire, ça up B sur le stage. Ça se recule, ça smash. Tout simplement. Allez, up throw, up cheat. Ça re-saute, c'est bien, ça fait... Le coup de tort a voulu sortir, je crois. Mais un peu tard. Oh, ça devrait être frame 1, ça. Vu que c'est un coup de tort qu'on ne lève pas. C'est un peu dommage. Trop de B neutral de la part de l'inferno. Up cheat qui passe bien. Allez, up throw, up air. Ça fait pas son deuxième saut pour up air encore une fois. Un peu timide hein, le félin. Un peu timide. Up throw. Ça change la boule. Ça attend... Ouh, attention hein. Ça peut choper l'adversaire en couvrant toutes les frames si c'est bien passé. Et le back air qui prend la stock. Seulement une stock de perdu sur ce match pour Wifi Trainer. Pour Robotiken. Plus que deux joueurs chez l'effet l'inferno. Mais beaucoup trop de B neutral de la part d'effet l'inferno. Robotiken qui en est déjà à sa quatrième stock. Du retiré. Et il lui reste encore deux vies. En plus, sa seule mort c'est dû à un suicide. Donc bon. Sous-titrage ST' 501. Le flow. C'est parti. 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 Et donc, on va avoir Ota ! Je connais très mal les joueurs de це Allers, donc je peux pas me prononcer sur leur niveau. C'est parti pour la SV de notre ami WeShield Trainer. Ils ont plus que 6 stocks les Fels Inferno. Et c'est parti, ça commence à taunt, bien, NR1 Up Tilt fait Half Tilt, 40% déjà. Ups trop paire, ça n'a pas été full up du coup ça passe pas. Bon petite punition au ballon, vu qu'ils étaient déjà reculés, de toute façon ils ne pouvaient pas faire mieux. Oh il y a des petits lags là. Oh la super armoire du hubby qui vient choper le... Alors, il aurait pu se passer une folie des deux côtés. Si la Wifi t'avait donné air, c'était bon. Le Blackheart Fader aurait pu être une option intéressante aussi. Ah, il n'a pas osé utiliser son debriefing entier. Ouais. Ah, Ota qui... Nooo, ça va faire mal tout ça. Up pro, NR1 UPR. Ça n'a pas été fait assez vite. Je pense que s'il avait fait dans le bon timing, ça tuait. Et Bundy Ray par contre de la part de Ota. Bon, trop de hubby sur le sledge. C'est pas une option de mouvement. C'est pas une option de mouvement j'ai dit. Ah, c'est pas une option de mouvement. Oh, c'est pas une option de mouvement. Allez, back throw, tiens. Pourquoi pas. Pour l'instant, le Félin Inferno qui résiste. Il résiste. Il est toujours pas mort à 280%. Euh, 208% je peux dire. Un ballon, là il meurt le Félin Inferno. Littéralement. Enfin, un ballon de debriefing. Là il préfère repousser les ballons. Et le B neutral qui trade avec Backyard de Wefit. Backyard de Wefit, c'est un Moveframe 5. Qui a un énorme key power mais qui est pas du tout safe. Allez. Bon, ça va prendre la stock avec ce... Ah, même pas ! 150 de l'auto du stage, sais-tu pas ? Par contre, ce nerf en sortie de plateforme était bien pensé. Backyard... Bon, ça va. Le Backyard, par contre, il a quand même un bon pushback. Donc faut faire attention. Vous pouvez pas punir avec une attaque qui n'est pas rapide. C'est pas safe, mais... Ouh, le Félin Inferno qui essayait de profiter de l'erreur de Wefit pour un Spike. Avec un petit fastfall, ça serait passé. Mais c'était bien pensé. Ah, le joli B neutral renvoyé avec la... Enfin, qui renvoie la soccer ball. Ça va bien. Il a vu que ça a mash. Il a fait son F-Shield. Bon, je pense qu'il aurait pas tenté de le smash. Mais ça se tentait quand même. Je pense qu'on voit qu'il joue son jeu. Hop, il y a le tilt qui prend la deuxième stock. Elle a une stock partout. Sauf qu'il reste que 4 stocks chez l'effet l'inferno et 10 stocks chez le Wefit. C'est bien l'avantage qu'on a. Ouh, ça a failli tuer. Ouh, le fer ! Petit salut nazi. Bien en... Bien... En petite surprise. Sur travers sa plateforme. Rien à foutre. Allez, Benutz, vous ! Jolie réponse. Mais ça, s'il n'y a pas eu la... Comment ça s'appelle ? Le revenge, ça tue pas. Par contre ça, ça tue. Allez, 6 stocks pris de la part de Robot Ken. Ce qui fait 2 joueurs complets. Robot Ken qui montre qu'il est à niveau. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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